Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur La Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour, découvrons ensemble l'histoire d'amour de ce jeudi de juillet 2020. C'est parti les amis, on va démarrer avec l'Arcanum Tarot. On va voir quel est le message du jour. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec les histoires de tout le monde. Si je n'ai pas de message en fonction de votre situation aujourd'hui, j'en suis désolée. Ceci étant, je vous invite à toujours garder votre libre arbitre et à prendre ce qui résonne avec vous en fonction de vos circonstances et de votre situation. Les énergies sont interchangeables. Si je parle de vous et que vous sentez que cela concerne votre autre, c'est que cela concerne votre autre. Ok, allez c'est parti pour vous les amis. Une période qui est compliquée pour certains d'entre vous. On pense à quelqu'un, on ne dort pas la nuit, on a des craintes, on a des peurs. Le fait est que c'est dans votre tête, c'est dans votre tête et vous le ressassez beaucoup au point où ce qui sera intéressant dans ce type d'énergie, c'est de voir où vous en êtes dans votre cœur. Parce que votre tête peut ruminer une situation en boucle pendant des semaines, des mois, des années. Votre cœur, qu'est-ce qu'il ressent lui par rapport à tout ça ? Parce que votre tête là, vous ne vous êtes pas beaucoup. Vous voulez réussir. Vous voulez sortir. Vous voulez qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Vous voulez être à votre place. Vous voulez que quelque chose avance ici. Vous regardez une personne, peut-être qu'il y a du succès dans la vie, qui réussit dans la vie. Vous aimeriez pouvoir avancer avec elle. Vous aimeriez qu'une situation ici soit officielle. Vous aimeriez arriver à communiquer de manière sage et constructive. Est-ce que cette personne veut s'engager avec vous ou pas ? C'est ça qui vous tracasse. Ou bien vous voulez vous engager avec quelqu'un. Vous voulez aller voir quelqu'un. Lui révéler vos sentiments. Quelque chose s'est passé ici. Qui vous retient. Qui vous empêche. Ou qui empêche cet autre de venir vers vous. C'est une blessure. C'est une blessure. Comme si vous aviez trahi votre autre. Ou votre autre vous a trahi. Ça empêche. Ça empêche ce cavalier de bâton de s'ouvrir et de communiquer par rapport à ses envies réelles. Ok ? Regardez-vous. Vous êtes beau. Vous êtes belle. Cette personne vous voit très indépendante, très attractive. Cette personne vous désire beaucoup. Eh bien c'est vous qui désirez profondément cette personne. Si vous pensez que cette personne a encore le cœur brisé et encore sur le passé, je vous dis tout de suite que non. Cette personne est ici et maintenant est tournée vers l'avenir. Est-ce que vous allez la rejoindre dans cette énergie-là ? Ou est-ce que votre neuf d'épée ressasse le passé ? Ouverture et communication ici. Il y a du monde qui parle autour de vous de cette relation. Vous en parlez avec vos amis. Cette autre en parle avec les siens. Mais des discussions sont là. Comment manifester ce 6 de bâton ? Qui va faire le premier pas ici ? Parce qu'avec le magicien, tout est possible. Tous les rêves sont permis. Et voilà, c'est la carte des rêves. Pape et étoile. Il y a quelque chose entre vous. Quelque chose que vous êtes en train de manifester tous les deux. Tous les deux. Et c'est beau. Ça voyage à travers les galaxies. C'est vibrant. C'est magique. Regardez ce 3dp, c'est terminé. Cette blessure de cœur, si elle existe encore, c'est que dans votre tête. Parce qu'au niveau des énergies, clairement, je suis sur des arcanes majeures. Et vous avez la force de surmonter cette peine. C'est au passé. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de force. Tout ça, c'est derrière vous. Quelqu'un a tourné le dos à ses émotions. C'est ce que vous pensez. Vous avez guéri votre cœur. Mais vous pensez que votre autre a pris une autre route. Vous pensez que votre autre est loin devant. Que vous avez pris trop de retard, trop de temps. Ou vice versa. Mais une des deux personnes ici est debout. En paix avec elle-même. Elle écoute de son intuition. Elle avance sur son chemin. Les discussions concernant le passé. Beaucoup d'amour entre vous. De l'amour réciproque. On a l'étoile en plein centre. Ça, ça rejoint le tirage général de la quotidienne. Osez faire le premier pas. Vous avez ici affaire à une personne qui est très aimante. Très créative. Très curieuse. Toujours prête à apprendre. Très généreuse. Lumineuse. Ici, il y a la volonté de communiquer. La volonté de communiquer est là. Ok. Pour moi, il y a des choses qui vont être révélées. Impératrice. Des choses sont révélées ici. Ouf, 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 ouf. Quelqu'un a été obligé de briser le cœur. Et d'aller à l'encontre de ses sentiments. Ok. C'était nécessaire à un moment donné. Pour prendre une forme d'indépendance. Pour se tourner vers l'avenir. Laissez quelque chose derrière ici. Ok. C'était nécessaire pour retrouver sa force. Et se diriger dans une nouvelle voie. J'ai de la communication ici. J'ai quelqu'un qui travaille en secret. À réaliser un projet de rêve. À réaliser quelque chose qui est... Qui est destiné. Qui est guidé, porté par le destin. Par les étoiles. Ça brille. Ça brille. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. La papesse et le 8 de denier. Ça travaille. Il y a des choses que vous ne savez même pas. Qui sont en train de se mettre en place. Quand vous, vous pensez que cette personne vous a tourné le dos. Qu'elle ne vous aime plus ou comme ça. Cette personne pense à vous et parle de vous. De tout ce que vous avez vécu ensemble. Et cette personne est en train de travailler à une proposition ici. Intéressant. Très, très intéressant. J'ai une histoire qui avance. Je vais juste recouvrir. Il n'y a pas grand chose à recouvrir sur ce tableau. C'est un beau tableau. On va passer à la suite de l'histoire. Parce que là, ça travaille en secret. Ça travaille dur en secret. Et ça m'a l'air très, très beau. Ça m'a l'air d'être une très, très belle histoire, ça. Oui, oui, oui. Vous avez cette personne-là qui est en train de reprendre son pouvoir. Qui est en train de stabiliser sa situation. Elle était bloquée précédemment vis-à-vis de vous. Oh que oui. Vous allez recevoir des nouvelles bientôt. Vous allez recevoir des nouvelles très rapidement. Et ça ne va pas concerner tout le monde là. Mais j'ai une personne qui veut vous faire une proposition. Et ça peut concerner une proposition d'un projet commun ou comme ça. Pour l'instant, le projet, il n'est pas dévoilé. Il est secret. On travaille la nuit dessus ou comme ça. Mais j'ai une personne qui veut se présenter à vous. Non pas comme un valet, mais comme un roi de denier. Et la situation actuelle, c'est que cette personne se sent en valet de denier. Vous, vous êtes reine de couple ici. Vous voyez ? Donc cette personne est en train de travailler, de peaufiner quelque chose, de peaufiner son discours ou comme ça pour venir vers vous. Discuter, se mettre à l'action. Et il y a quelque chose de commun ici à partager en commun. Peut-être un projet de vie, un projet financier, un projet professionnel. Pourquoi pas ? Il y a des possibilités ici. Il y a des possibilités qui vont vous être révélées assez rapidement, les amis. Ouais. Ouais, ouais, ouais. FIFLY est parmi nous quelque part. Je vois beaucoup de forces retrouvées. Je vois beaucoup de forces retrouvées. Je vous le disais, on a... Waouh, 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 waouh. Ma riche. Alors, je vais poursuivre ce tirage. On va aller chercher un petit peu la suite de cette histoire, mais presque c'est beau ici. Parce qu'il y a une blessure, mais le magicien répare tout ça. Le magicien transforme tout ça avec l'étoile et la force. On pouvait recouvrir le vide de coupe quand même. Juste avant, je retrouve le vide de coupe. Wesh. Hop. Hop. Huit de coupe. Ouais, une personne a gardé longtemps le silence ici. Oh, il y a une belle proposition qui arrive. Très, très belle communication qui arrive. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais regardez-moi ça. La personne a tourné le dos un instant. C'est... Brûler les ailes du cœur, là. Pour vraiment réfléchir et mûrir par rapport à tout ça. OK. Elle veut réparer. Elle veut réparer. Elle a pris de la distance. Mais elle arrive pour du beau. 10 de denier, 10 de coupe. On l'a eu aussi sur le général. Ça se manifeste avec le magicien. Ce qui a été précédent a été très beau et a connu des difficultés. OK. Ça fait partie des étapes de la vie, d'une histoire d'amour ou comme ça. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de laisser derrière soi ce passé. Pour aller sur autre chose. Le présent et l'avenir. OK. Et l'idée, c'est de trouver l'inspiration, la force et la magie pour laisser tout ça derrière soi. Les amoureux, bim. Trois de denier. Il y a eu de l'incertitude précédemment. Il y a eu de l'incertitude. Moi, j'ai l'impression que c'était fébrile avant. Il y a eu beaucoup d'échanges, de communication, de partage. Mais quelqu'un a pris peur. Quelqu'un se sentait bloqué dans une situation. Était peut-être déjà pris dans un engagement. Était maintenu dans un engagement via le lieu de vie. Via le financier, le matériel. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est stressant pour cette personne. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de communications. Ça a pris du temps et cette incertitude qui stressait de ne pas savoir. Votre autre l'a voulu manquer tellement. Cette personne s'en veut tellement, tellement, tellement de ce qui s'est passé précédemment. Elle va de l'avant. Toujours sur de denier ici. Ouh, laisse de coupe. Yep, yep. Cette personne s'est débarrassée d'une situation ici. Elle va de l'avant. Avec le cavalier de denier, ça a pris du temps. Mais je pense qu'il y a une accélération parce qu'on a vu du huit de bâton. Et voilà le roi de bâton. Cette personne est très déterminée. Très déterminée. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut. Avec vous. Elle sait la peine passée. C'est une personne qui est debout de nouveau et qui construit, qui se met en action. Et on voit ici assez bien que si elle regarde vers le passé, elle voit de la tristesse, de la déception ou comme ça. Et en même temps, elle se dit avec ce cavalier, c'est plus le moment. Ne regarde plus ça. Va de l'avant en fait. Et de l'avant, on a de la joie, des communications, des discussions. Passer ses cœurs brisés. On le voit très bien là. Les amoureux, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup de déception. Beaucoup de déception. Oh, ce téléphone. Donc, j'ai une personne ici qui... C'est votre autre. Ou vous. Voyez. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une personne qui a souffert, qui a brisé des cœurs. On voit, on voit, cette personne était prise quelque part dans un engagement. Ok, clairement. C'était pas le moment. Pour vous deux, c'était pas le moment avec un cavalier de coupe. Ça a dû être difficile pour vous parce que vous avez dû sentir que la situation vous échappait parce que vous ne faisiez pas le poids par rapport à ce qui a été construit dans la vie. Et de toute façon, vous saviez qu'en l'état, ça allait créer des conflits, votre relation. Même, il y a quelque chose de protégé. On retrouve l'étoile. On retrouve l'étoile, mais... J'ai une personne ici très confuse. Très confuse. Qui a été très confuse ? J'ai une personne qui s'est, malgré elle, comportée de manière immature sentimentalement et qui en a beaucoup souffert. C'est pas immature dans le sens... Si, si, bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assumé. Et ce qui n'a pas été assumé a créé des conflits intérieurs et brisé des cœurs. Bon, on regarde où va cette histoire parce que le passé, c'est bien. Les conflits et tout ça. De sentir qu'il y avait votre amour qui était protégé, mais qu'il y avait du monde autour ou comme ça. Bon, ok. Le passé, c'est le passé. On y va avec le tarot grand luxe. Puis, Fly, je t'avais fait la place, non ? Je t'avais fait la place pour que tu viennes, hein ? On va voir le lien, l'avenir de cette relation. Le cheminement de cette personne a été long. Ça a été beaucoup de batailles, de conflits. Pour qu'elle arrive à retrouver son pouvoir, sa force. Alors, ce lien, où est-ce qu'il nous mène, votre histoire ? Là, ça nous mène où ? L'étoile, à nouveau, trop, punaise. Le 9 de coupe, waouh ! L'as de denier, yes ! Et la tour, ben écoutez, ça arrive de manière inattendue. C'est d'un coup, hein ? Ça rejoint souvent assez le tirage général, je trouve. C'est dans les mêmes énergies, le tirage sentimental. Ici, c'est un nouveau commencement. Avec la tour, c'est une manifestation de manière inattendue, soudaine, ok ? J'ai une personne qui saisit ce cadeau de la vie. Il y a de l'amour avec l'étoile, c'est tellement beau. L'étoile et le 9 de coupe, c'est tout ce dont on a toujours rêvé. Donc, c'est en train de se manifester à vitesse grand V, là. Dans les jours qui viennent, pour certains d'entre vous. C'est assez rapide, ça arrive dans le mois, là. 9 de coupe, c'est tout ce dont on a toujours rêvé. Ce commencement dont on a toujours rêvé. Ok ? Ça en est passé par vous, votre hôte, qui avait fermé le cœur. Qui avait pris la décision de vous éloigner sentimentalement de cette histoire-là. Mais ce n'est pas possible. Parce que l'éloignement fait qu'on n'arrête pas de penser l'un à l'autre. On se manque. Les amoureux sont là. Au-dessus de la tour, les amoureux sont là. Il y a eu une épreuve à traverser. Et cette distance a... Permet de comprendre les sentiments, en fait. Parce que j'ai une personne qui était déjà engagée, vous voyez. Donc, de toute façon, il fallait que ça éclate. Parce que vous ne pouvez pas construire sur des bases où la personne est déjà engagée. Ça veut dire quoi ? Vous allez vous-même construire une histoire à partir de cette base-là. Et à nouveau, cette personne vous quittera pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire sur des bases aussi instables. Par contre, on peut tout faire s'effondrer pour prendre de la distance, du recul, de l'éloignement. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Parfois quelques années. Si vous êtes amené à vous revoir. Comment s'appelle ce film des notebooks ? Je ne sais pas c'est quoi le titre en français. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. Cette personne était sur un froid de bâton. Dans l'attente. À vous observer. À vous aimer. Et avec le temps, l'amour grandit, grandit, grandit. Et cette personne était froide. Il ne vous a pas parlé de tout ça. De tout l'amour qu'il y a. Et en même temps... Elle ne rêve que d'une chose, c'est d'un nouveau commencement avec vous. Ensuite, roi de bâton. Huit. La communication arrive. Hiiiit ! L'impératrice. Le six de denier. Justi... Oh, il a dix de coupe. Waouh. Roi de coupe. Cette personne arrive. Dix de denier. Cette personne arrive. Elle est en train de surmonter ses peurs pour aller de l'avant. Construire quelque chose avec force et détermination. Ça, je pense que c'est pas les mêmes cartes qui ressortent. Ok. Mais... J'ai une personne qui se transforme ici. Vous voyez, aujourd'hui, on a le roi de bâton. Mais dans les positions qu'on a ici, c'est pas quelqu'un qui est manipulateur ou comme ça. C'est quelqu'un qui est aimant, passionné, déterminé, qui a une volonté de s'imposer. Ok. D'imposer ses choix ici. Et j'ai une personne qui redescend son énergie ailleurs que dans sa tête. La logique a fait précédemment que c'était la meilleure des choses à faire. Mais aujourd'hui, l'heure est à la communication et ça arrive vite. Et c'est constructif. Avec l'impératrice, j'ai une personne qui est déterminée à construire quelque chose avec vous. Et c'est beau. Et c'est juste. Et c'est partagé. C'est réciproque. C'est équilibré entre vous. Vous avez l'impératrice aussi. Cette personne vous voit comme son impératrice. C'est-à-dire une personne avec qui il est tout à fait possible de construire un foyer heureux. C'est vraiment une relation juste et équilibrée. Ok. Les couples sont là. Ils sont en dos de deck. Ok. Il y a plein de bonheur qui vous est offert. 10 de trou. 10 de denier. 4 de bâton. C'est en route. C'est là. Ça vient vite ça. Pour certains d'entre vous, ça vient très très vite. Roi de couple. 10 de couple. Cette personne vous ouvre son cœur. Vous ouvre son cœur comme jamais. Vous reprendre soin de vous. Vous allez prendre soin de lui ou d'elle. C'est une belle histoire ça. C'est une très très belle histoire. On est content quand ça arrive. Ça arrive vite. Ça arrive vite pour certains d'entre vous. Cet été. D'ici cet été. Il y a des communications qui arrivent. Et qui se font sur vraiment. C'est partagé. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas. C'est sain ça. C'est sain. Ça sort de. Ça sort du silence. Ça sort du mental. C'est beau. C'est beau. La dame de l'offrande. Personne ne vous ouvre le cœur ici. Ne se retient plus. Ne retient plus ses souhaits vis-à-vis de vous. Optimisme. Agressivité, passion, feu, désir, envie. Bon. Yes. C'est réfléchi. C'est dans la confiance. C'est réfléchi. C'est pour construire ici. C'est pour construire. Bien. Bien. Très très bien. Cette personne a compris que vous êtes l'amour. Le grand amour de sa vie. Et. Même si ça a été compliqué dans le passé. C'était la meilleure manière de se respecter. De vous respecter. De se respecter. Pour passer les étapes. Qu'il fallait franchir pour. Pour en arriver à cette relation là. Ok. Vous avez encore des choses à pardonner de votre côté. Vous avez encore des petites choses à nettoyer de votre côté. Peut-être vis-à-vis de votre famille ou comme ça. Mais. Il y a des croyances ou des personnes autour de vous qui peuvent avoir des propos comme ça. Ou il va falloir un petit peu nettoyer tout ça. Vous éloigner ou mettre les choses au clair pour que votre vie amoureuse tire profit. Qui tire bénéfice pardon. Du pardon que vous vous accordez. Ok. Beaucoup de passion dans votre histoire. Beaucoup beaucoup de passion. Permettez à votre coeur et à votre âme de chanter. Et la joie. On tire une dernière fois. L'huile de miel. Ça va faire du voyage ensemble. Ça va profiter de moments heureux. Un voyage à Venise. Moi je préférerais Rome. Mais bon. Chacun ses plaisirs. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je vois un temps que vous allez pouvoir passer ensemble. Vous retrouver. Il y a quelque chose de quand même assez stratégique ici dans la manière de faire. Il peut vraiment y avoir le partage d'un projet, d'une activité ou d'un truc de ce genre-là. D'une passion commune en fait. Vous voyez. Je vois bien quelqu'un arriver pour vous proposer de développer une passion commune ensemble. Qui vous fait peut-être faire un voyage. Vous retrouver. Aller chercher de l'inspiration, une connaissance. Il y a quelque chose comme ça sur ce lien-là. Ok. Cette personne est en train de libérer son mental. Ok. Les pensées négatives. Pour ne plus se laisser manipuler par elle. Cette personne a eu beaucoup de problèmes par rapport au mental et au passé. C'en est vraiment beaucoup voulu. Mais c'était dans la tête. Ça ressassait dans la tête. En espérant que... Le truc, c'est que la tête, ça crée beaucoup de crainte et de peur. Et ça empêche d'agir. Et il n'y a que le cœur qui assure, qui donne confiance dans une relation. Ok. Oh, vous, vous êtes très... Vous avez des capacités ici créatives, en fait. D'avoir une manière de réfléchir qui sort du cadre. Qui peut être irrationnelle parfois ou comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très riche en vous. Ça permet de... De surmonter des difficultés. Vous avez une manière de... Une logique. Une manière de réfléchir qui est intéressante ici. Parce que vous ne pensez pas comme tout le monde. Et ça permet de créer un nouvel espace. De trouver des solutions. Si vous avez un projet comme ça qui vous passionne tous les deux ensemble. Ça va être assez intéressant. Ça va être assez intéressant. Vous avez la renaissance dans ce lien. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. J'ai envie d'en retirer une sur manipulation fin du passé ici. Sur votre autre. Ou vous. Les aides. Cette personne est guidée. Cette personne est guidée. Ça n'a pas été facile pour elle. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose qui renaît de votre lien à tous les deux. Voilà les amis pour le tirage du soir. Ma foi c'est... C'est une histoire qui renaît. C'est une histoire qui renaît après... Après quelques difficultés. Mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Il y a quelque chose qui renaît. Donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous apporte des messages. Moi je suis ravie de vous avoir conté cette histoire du jour. J'espère qu'elle vous aide. Qu'elle vous apporte des indices. Mais bien évidemment comme je vous l'ai indiqué en début de tirage c'est du général. On ne peut pas correspondre à tout le monde bien évidemment. Mais bien sûr qu'on souhaite ces retrouvailles et ce bonheur à qui que ce soit en fait. Parce que c'est beau. C'est chouette. Ça a l'air d'être riche. Et... Ça va porter ses fruits ça. Ok les amis. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci... Ben oui, pour soutenir la chaîne, pour vos likes, vos partages, pour vous abonner. Si vous appréciez les vidéos que ce n'est pas encore fait. Et... Prenez soin de vous. A très bientôt pour une prochaine histoire d'amour. Ciao, ciao, bye bye.